Bienvenue chez la formation pour la partie administrative du patient de Dentalmin. Si vous commencez avec Dentalmin, vous avez cet écran. C'est l'écran qui s'appelle aperçu des patients. Vous voyez ça ici. Ici, vous avez, c'est très logique, l'aperçu de tous vos patients. Vous avez une liste de tous vos patients que vous pouvez regarder ici. En bas, vous voyez toujours combien de patients sont dans mon système. Ici, à ce moment, c'est 927 patients dans le système. C'est bon pour savoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous pouvez rechercher un patient, si vous voulez. Vous avez besoin de n'importe quel patient. Vous pouvez le chercher avec la colonne ici en gauche. Vous avez la recherche rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, recherche rapide? Ça veut dire que dès que le moment que vous tapez ici, ça commence à rechercher. Je vais vous démonstrer. Je vais rechercher quelqu'un qui s'appelle Dupuis. Donc, j'ai tapé D, U. Et j'ai direct. J'ai Dupuis Aurélien. Donc, ça va chercher ici dans le champ nom, numéro de fiche. Ça va chercher avec le nom de famille. Donc, ici, vous avez, ce n'est pas nécessaire de taper tout le nom. Par exemple, pour Dupuis, vous pouvez aussi taper P, U, I. Et ça va aussi chercher. C'est le même pour si vous avez des autres gens que vous voulez avoir accès. Je vais juste changer quelque chose pour regarder si ça marche ou pas. Non, ça ne marche pas. OK. Voilà. Il y a quelqu'un de nouveau qui nous joigne. Voilà. Donc, recherche rapide par nom. Ça, c'est le nom de famille. Par exemple, si vous avez des patients néerlandophones, Van de Waller, quelque chose comme ça, ce n'est pas toujours nécessaire de taper tout le nom. Ça, c'est un peu beaucoup de taper. Et moi, je préfère de taper si moins comme possible. Donc, si vous tapez W, A, L, par exemple, vous avez aussi en direct avec la partie du nom de famille qui contient W, A, L, pour Van de Waller, par exemple. C'est juste le même avec le prénom. Si vous avez un patient avec un prénom un peu spécial, comme par exemple ici, on a Stanislav. Si vous tapez Stanislav, vous avez maintenant, si je tape S, T, A, N, Stan, il va me rechercher à Stanislav, mais aussi tous les Christians, le Christan, excusez-moi. Et aussi Constance, parce que ça contient aussi St, A, N. Mais je peux aussi taper Slav, et ça va être plus vite comme ça. Donc, c'est un peu à vous, à ce moment, de réfléchir à qu'est-ce qui sont les lettres qui sont les moins utilisées dans un nom de famille ou un prénom. Voilà, et si je le supprime, j'ai de nouveau la liste de tous les patients. C'est aussi possible, le champ en bas, de rechercher Rapids avec le numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous pouvez taper par exemple à 02 et continuer comme ça. Mais, ce que je vous conseille aussi, c'est de, pour le numéro de téléphone, de ne que taper les quatre derniers chiffres. Parce que, normalement, la plupart des chiffres au début sont les mêmes pour beaucoup de numéros. Le 02, par exemple, ça c'est pour tout le monde qui habite, je pense, à Bruxelles, ou c'est le 01, je ne sais pas. Mais donc, à ce moment, si vous avez les quatre derniers chiffres, comme j'ai ici, par exemple, un numéro de JSM, si je tape 0690, 0690, j'ai en direct ce numéro de JSM. Donc, je préfère de taper si moins que possible, donc c'est mieux pour vous aussi, je pense. Et ça sont donc les trois champs de recherche Rapids. Ça veut dire, vous recherchez, vous tapez, et vous ne devez plus ou pas appuyer sur le touche Enter ou sur la flèche verte ici pour rechercher. Il va faire ça automatiquement. C'est pour ça que c'est rapide. Au-dessus de ça, vous avez les autres champs de recherche. Recherche par adresse, par code, sur tag, et autres champs de recherche. Pour chaque de ces champs, ici, que vous remplissez, vous devez taper sur Enter, sur votre clavier, ou sur la flèche verte ici pour rechercher vraiment. Par exemple, ici, vous pouvez rechercher par adresse. J'ai cliqué sur Adresse. Pour rechercher sur, ici, c'est le nom de rue. Vous pouvez le taper là, si vous voulez. ou la code postale. Je vais juste regarder. Question de personne. Pour avoir du son. Voilà. Je vais juste copier et coller ça pour dans le futur. Voilà. Où est-ce que j'étais ? Ah, code postal. Je vais minimaliser ça. Voilà. Pour le code postal, vous pouvez taper le code postal. Par exemple, pour Gant, ça c'est 9000. Vous voyez, quand je tape, rien ne se passe. Parce que ce n'est pas recherche rapide. Si je tape sur Enter, sur mon clavier, ou sur la flèche verte ici, il va chercher dans toute la liste des patients pour tout le monde qui habite à 9000. C'est comme ça. Je peux le supprimer, rechercher de nouveau. Je peux aussi taper ici, Rent. Ça, c'est en erreur. Et ici, c'est Mi. Avec tous les patients qui habitent à Gant, ou ici aussi, à Ganto, parce que ça contient aussi GENT. OK. J'espère que M. Guisson a du son maintenant. Des autres champs. Vous avez ici, recherche par code. Je ne vais pas expliquer ça. Ça, c'est plutôt pour nous. Et les techs, je vais expliquer dans une autre formation. Parce que les techs sont connectés avec la communication et l'affichage du patient. Et donc, maintenant, aujourd'hui, c'est la base de DanteAdmin. Mais vous avez ici aussi des autres champs de recherche. Qu'est-ce que vous voyez ici ? N-I-S-S. C'est le code NIS. C'est un code unique pour tout le monde, pour toute la Belgique, pour chaque personne. vous pouvez donc rechercher par code NIS ou par date de naissance aussi, par exemple. Et ici, dans DanteAdmin, pour la date de naissance, je vais juste taper le mien, ça, c'est le 28 septembre 84. pour taper 1984. Pour taper 1984, c'est pas nécessaire pour vous de taper 1984. Ça n'est pas nécessaire. Juste les derniers deux chiffres, ça, c'est assez. Sauf si vous avez un patient qui est né, par exemple, avant 1919. 19. C'est parce que si vous tapez, par exemple, 18, pour DanteAdmin, ça sera un bébé qui a été né en 2018. Parce que nous trouvons que c'est logique si vous tapez, par exemple, 16, que c'est un enfant de 3 ans au lieu de quelqu'un de 100 et 3 ans. Je sais pas s'il y a des gens qui ont encore des dents à 100 et 3 ans. C'est pour ça. Donc, faites juste attention à ça. Au-dessus de ça, vous avez la mutualité. Ici, vous pouvez chercher avec tous les patients qui sont chez, par exemple, mutualité chrétienne. Ça se trouve ici, par exemple, du Liège. Vous pouvez rechercher ici. Cherchez. Et maintenant, vous avez la liste de toutes les personnes qui sont chez la mutualité chrétienne. C'est aussi possible ici, de la sélectionner et de la supprimer de nouveau. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que si vous avez quelque chose autre qui est rempli, par exemple, ici, une date de naissance, 13, 07, 73, par exemple. Et maintenant, vous essayez de chercher des autres choses. Ça reste ici. La date de naissance, ça reste. Donc, il va rechercher maintenant tout le monde qui est né le 13 juillet, en 73, et qui est chez le CM d'Anvers. C'est pour ça, si vous recherchez, si vous n'avez plus besoin de quelque chose, je vous conseille de le supprimer. Ici, supprimer tout ça. Ici, maintenant, je vais cliquer. Maintenant, je suis de nouveau à l'aperçu de tous les patients. Au-dessus de la mutualité, vous avez le numéro de fiche. Pour Dendromine, chaque patient a un numéro de fiche unique. Vous voyez ça, c'est la première colonne, ici. C'est possible de rechercher par numéro de fiche. Si vous êtes mieux avec des chiffres qu'avec des lettres, c'est possible de rechercher comme ça. Au-dessus de ça, c'est quelque chose qui est utilisé très fréquemment au mois de novembre et de décembre. Ici, vous pouvez choisir un, je suis en recherche de tous les patients qui ont eu un traitement dû à n'importe quelle date ou à une autre date. Pourquoi est-ce que vous pouvez utiliser ça ? Par exemple, vous pouvez maintenant chercher pour tout le monde qui a eu un rendez-vous en 2017, mais que vous n'avez pas vu en 2018. Et à ce moment, vous pouvez leur demander « Ah, c'est déjà plus qu'une année que je n'ai pas eu de visite de vous. Est-ce que ce n'est pas de temps pour fixer un nouveau rendez-vous ? » Peut-être. Comment est-ce que vous faites ça ? Vous cliquez ici dans « Traitement dû » et vous tapez 01 01 17 jusqu'au 31 12 17. Et maintenant, si vous tapez sur « Enter » ou la flèche ici, maintenant, vous avez une liste de tous les patients que vous avez vus à l'année 2017. Vous voyez ça ? Ce sont tous les patients que vous avez vus en 2017. Mais maintenant, ça ne dit rien à si vous avez vu ces patients en 2018, par exemple. Parce que c'est aussi possible que vous l'avez vu en 2018. c'est pour ça que je préfère de l'utiliser ça avec ici « Dernière traitement » « Dernier, excuse-moi » « Traitement avant » par exemple le 01 01 18. Et maintenant, parce que vous utilisez ces deux champs ensemble, vous avez maintenant la liste de tous les patients que vous avez vus en 2017, mais depuis le 1er janvier 2018, vous ne les avez pas vus encore. Maintenant, vous avez une liste de 244 patients, vous voyez ça ici en bas, qui ne sont pas venus chez vous en 2018. Oui, vous pouvez... Je vais dire la question. Donc, est-ce que vous voulez... Vous pouvez exporter la liste vers Excel ? Oui, vous avez... Pour ça, vous avez... Si vous avez fait un choix ici, vous avez ici l'option « Fichier » et ici, en Excel « Exporter ». Si vous cliquez sur ça, ça va faire un export de toute la liste que vous avez ici. Et celui-là, vous pouvez l'imprimer ou faire ce que vous voulez avec ça. De rien. Voilà. Donc, je pense que ça, c'était clair. vous pouvez aussi rechercher par adresse e-mail, si vous voulez. Si vous savez par cœur l'adresse e-mail d'un patient, c'est possible. Et aussi ici, au-dessus de ça, c'est possible de rechercher « H entre ». Par exemple, vous voulez savoir tous les moins de 18 ans que vous avez dans votre cabinet. Donc, il faut taper entre 0 et 18. Ici, maintenant, je vais chercher. Je n'ai que 36 enfants dans mon cabinet. Mais, qu'est-ce que vous voyez ? Ah, j'ai oublié ici de supprimer « Dernier traitement avant » et « Traitement du haut ». C'est pour ça que je conseille chaque fois que vous recherchez un patient dans Dermine de commencer avec ce bouton ici. « Vider tous les champs ». Si vous faites ça, ça veut dire que vous commencez de 0. Et maintenant, vous pouvez lire « A entre 0 et 18 ». Tapez sur « Enter ». Et maintenant, vous voyez dans notre cabinet effectif, ici, il y a 114 enfants dans le cabinet. Donc, n'oubliez pas ce bouton ici « Vider tous les champs avant de rechercher ». Ça va vous sauvegarder beaucoup de soucis que vous pensez. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne trouve pas ce patient ? Dans 90% de cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché peut-être que vous ne voyez pas qui est rempli. Par exemple, c'est entre 0 et 18. Si je vais cliquer sur la flèche ici, c'est caché. Mais entre 0 et 18, ça, c'est encore actif. C'est pour ça que ça sert. Ici, ce bouton « Vider tous les champs ». Vous voyez, c'est actif. Maintenant, même si c'est caché, si je clique sur « Vider tous les champs », c'est disparu. Au-dessus de ça, vous pouvez aussi rechercher par anniversaire si vous savez la date de naissance d'un patient, mais pas l'année, par exemple. Vous pouvez le taper ici. Au-dessus de ça, vous avez « Codes couleurs ». C'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Pourquoi est-ce que ça sert ? Vous pouvez donner de différents codes couleurs à de différents patients. Pourquoi est-ce que vous pouvez utiliser ça ? Par exemple, vous avez un patient qui a fait des rendez-vous déjà trois fois, mais que vous n'avez pas vu, qui n'a pas averti. C'est possible de lui donner une couleur en rouge, par exemple, et ça signifie ne plus donner un rendez-vous. Comment est-ce que vous faites ça ? Vous pouvez cliquer droite sur n'importe quel patient. Et vous avez ici « Codes couleurs ». Il y a déjà des choses qui sont mises ici. Je m'excuse, ils sont en Irlandais. Mais vous pouvez les modifier, les codes couleurs, et par exemple, ajouter une couleur en rouge, par exemple, et ça veut dire « Ne plus donner des rendez-vous ». Et maintenant, vous pouvez cliquer à droite « Codes couleurs et ne plus donner des rendez-vous ». Et maintenant, vous savez, si vous avez un patient qui a ce couleur, vous voyez, « Ah, rouge, ça veut dire que je ne peux plus lui donner un rendez-vous. » Et vous pouvez même chercher via ce code couleur. Par exemple, vous voulez savoir « Ah, qui sont tous les patients qui ne peuvent avoir plus d'un rendez-vous ? » Ah, voilà. Mais non, ce n'est qu'une personne ici, c'est Steven. C'est un collègue de moi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ça. C'est aussi possible d'avoir des patients VIP que vous voyez plusieurs fois par an pour lui donner aussi de différentes couleurs si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est comment vous pouvez chercher dans Admin. Est-ce que ça, c'était clair ? Est-ce qu'il y a des questions pour rechercher des patients à ce moment ? Je vais faire une réponse quand les questions viennent. Maintenant, merci. Maintenant, je vais vous démontrer qu'est-ce qui se passe si vous voulez enregistrer un patient qui ne se trouve pas encore dans le système. Je pense que c'est quelque chose qui se passe beaucoup. Il y a deux manières pour faire ça. Vous pouvez le faire à la main ou avec la carte d'identité d'un patient. Si, parfois, il y a quelqu'un qui vient dans le cabinet et qui n'a pas son carte d'identité ou qui est un réfugié ou un sans-papier, par exemple, qui n'a pas une carte d'identité, pour ces sortes de patients, vous n'avez que le choix de les ajouter à la main. Comment est-ce que vous faites ça ? Vous avez ici ce bouton, la croix verte. Si vous cliquez sur ça. On entend pas. Vous ne pouvez pas voir l'écran du fourmetteur. Si vous cliquez sur ça. On va voir justement maintenant l'écran, comme si le cours est en train de se donner en fait avec les participants il y a quelqu'un qui a son microphone qui est actif. Comment ça va se passer si on doit poser des questions ? le numéro qui est dans le mail pour suivre le courant. Je vais juste... Ah, excuse-moi. J'avais le son de quelqu'un d'autre qui avait un microphone qui était allumé. Je m'excuse pour ça. J'espère que vous m'entendez encore maintenant. Je vais recommencer. Je vais couper cette partie de la vidéo. Merci Mme Gilbert. Pour ajouter un patient à la main, vous cliquez ici le plus vert. Ici, vous pouvez ajouter toutes les données du patient. C'est un écran que je vais expliquer en détail pendant cette formation. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant ? Si vous avez un nouveau patient devant vous sans carte identité, il n'y a que quatre champs qui sont obligés pour remplir. Ce sont les champs qui ont l'astérisque. Donc ça, c'est nom, prénom, sexe et date de naissance. Ce sont que les quatre choses qui sont nécessaires pour d'entendre mine. Je vais la remplir à la main. Je vais faire une personne qui s'appelle Test-Jean-Pierre. Il est masculin, il est né 05-05-80 par exemple. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est assez pour Dentadmin. Je ne sais pas si ça, c'est assez pour vous comme dentiste, mais pour commencer avec les traitements pour cette personne, ce monsieur Jean-Pierre Test, ça, c'est assez. Ce que moi, je vous conseille toujours, c'est d'avoir au minimum numéro de téléphone ou numéro de GSM de cette personne. Donc, je vais ici ajouter le numéro de téléphone de nous. Ça, c'est 09-382-0016. Ça n'a aucune importance comment vous le tapez. Vous pouvez le taper comme moi avec un slash et des espaces. si vous utilisez des points, ça, c'est aussi possible. Ça n'a aucune importance. C'est pour vous pour savoir comment est-ce que ça, c'est plus clair pour vous. Juste le même pour le numéro de GSM. Je vais juste taper un numéro de GSM fictif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez le taper comme ça ou avec des espaces ou avec des points ou c'est comme vous voulez. La seule chose qui est un peu spéciale, si vous voulez ajouter par exemple deux ou trois numéros de GSM, excuse-moi, excuse-moi, pour les diviser, pour dire à Dantamines A, ce sont deux numéros qui sont différents, vous avez besoin de points-virgules. Et points-virgules, ça va signifier signaler à Dantamines que ce sont deux numéros différents. Donc maintenant, vous pouvez taper quelque chose comme ça. Et ça veut dire maintenant, vous avez deux numéros de GSM pour ce patient, peut-être du maman et du papa ou des choses comme ça. Et c'est juste le même avec les adresses e-mail. Si par exemple, je vais taper aide-arbas Dantamines .be Si vous voulez ajouter une deuxième adresse e-mail point-virgule et un espace, ce n'est pas nécessaire, mais moi, je trouve que c'est plus clair comme ça. Et par exemple, info arbas Dantamines .be comme ça. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail et plusieurs numéros de téléphone et numéros de GSM. Donc, si vous avez un patient qui n'a pas son carte identité chez lui, c'est comme ça que vous pouvez ajouter toutes les données. Si vous êtes content avec toutes ces données, vous pouvez cliquer ou sur sauvegarder et fermer et logiquement, ça va sauvegarder et fermer cet écran ou sauvegarder et ouvrir fiche. Si vous cliquez sur sauvegarder et ouvrir fiche, ça va en direct ouvrir le dossier du patient. Donc, je vais faire ça maintenant, sauvegarder et ouvrir fiche. Et maintenant, je suis dans le dossier du patient qui s'appelle Jean-Pierre Test. C'est comment, donc ça, c'est la manière pour ajouter un patient à la main. Maintenant, si vous avez un patient devant vous qui a son carte d'identité chez lui, je vais le démonstrer avec le mien. Qu'est-ce qui se passe? N'importe où vous vous trouvez dans Dantamine, si vous insérez la carte d'identité d'un patient, je vais insérer la mienne maintenant, la mienne, excuse-moi, ça va vous dire, un, il y a un nouveau patient. Donc, il va ouvrir de nouveau en direct l'écran données du patient parce que c'est un nouveau patient et remplir tout ce qui est mis dans la carte d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est le nom de famille, mon prénom, c'est Sébastien, l'adresse, langue et la date de naissance. Je vais juste répéter la question. Pour ouvrir le dossier du patient dans un autre ordinateur du commune, comment il faut faire? OK. Si vous le trouvez, donc je vais juste sauvegarder et fermer ça. Si vous vous trouvez sur un autre ordinateur et vous voulez ouvrir le dossier de M. Jean-Pierre Test, je vais vous démonstrer, je vais fermer ça. Je suis de nouveau dans l'aperçu des traitements. Je vais dire à son nom de famille, c'était Test, Test, comme ça. Et ici, vous pouvez double-cliquer sur le nom et ça va ouvrir le dossier du patient. Et voilà, vous avez là comme ça. Ça, c'est aussi sauvegardé en direct dans Dente Admin. OK. Mais c'est bon que vous avez posé cette question parce que maintenant, je vais retourner dans l'aperçu des patients. Comment est-ce que vous faites ça? Ici, à gauche, en bas, vous voyez le bouton qui s'appelle aperçu des patients. Je vais cliquer sur ce bouton et maintenant, je suis retourné dans l'aperçu des patients. Je vous conseille toujours, au début, d'utiliser Dente Admin de mettre la souris ici en bas à gauche, que ce soit une flèche double et de la glisser en haut et maintenant, au lieu de la petite icône, vous avez aussi qu'est-ce que ça veut dire avec agenda, ilbox, rappel, toutes les choses comme ça. Au début, c'est plus facile que la petite icône, je pense. Et après quelques mois ou quelques semaines, vous pouvez donc le diminuer de nouveau pour être plus logique pour vous. Mais au début, cliquez sur aperçu des patients et ça, c'est le plus facile. Donc, la question qui s'est posée, quand l'assistante a enregistré la nouvelle patient, comment ouvrir son dossier dans le cabinet ? C'est juste dans le cabinet, vous devez juste aller dans l'aperçu des patients et rechercher le patient. Donc, vous tapez son nom et en direct, il est dans le système. C'est parce que toutes les données sont partagées dans tous les ordinateurs. Donc, vous recherchez le patient et vous double-cliquez sur le dossier, sur le nom et ça va ouvrir. Mais on n'a pas le nom de nouveau patient. Normalement, je pense, si l'assistante, par exemple, a enregistré le patient et le patient vient devant vous, je pense que vous savez le nom du patient à ce moment, je pense. Et ce n'est que le rechercher dans l'aperçu des patients. Donc, c'est à vous à ce moment de demander le nom du patient. Je pense que ça c'est normal que vous demandez ou que vous savez le patient que vous avez dans le fauteuil chez vous. Oui, si c'est un nouveau patient et vous avez ouvert son dossier, oui, c'est nécessaire de le fermer pour faire des changements dans un autre endroit. C'est pourquoi ça se fait. parce que si vous faites des traitements ici, mais ça c'est pour la formation des traitements, si vous faites des traitements ici sur ce patient et il y a quelqu'un d'autre sur un autre ordinateur qui est aussi dans le dossier du patient qui va aussi faire des traitements, Dantamine ne va que sauvegarder les traitements sur un des deux ordinateurs. Donc, si vous n'utilisez pas le patient, si vous n'avez pas besoin du patient, je vous conseille de toujours fermer le dossier ici avec la croix. Ok. Voilà. Ok. Je vais continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais de nouveau démonstrer avec la carte identité. C'est ma carte identité. Si je vais l'insérer maintenant, parce que je suis sauvegardé dans le système, je vais me rechercher pour être 100% sûr. Je l'ai sauvegardé. Vous voyez, je suis ici dans le système. Ça, c'est moi. Mais, si vous avez un patient devant vous qui a son carte identité chez lui, ce n'est pas nécessaire de le chercher et double-cliquer pour ouvrir son dossier. Vous pouvez juste être n'importe où dans Dantamine. Si vous avez déjà lu la carte identité d'un patient, il est devant vous dans deux semaines, quelque chose comme ça. Si vous demandez la carte identité du patient de nouveau, vous l'insérez. J'ai inséré la carte identité maintenant. Il va automatiquement ouvrir le dossier du patient. Donc, ce n'est plus nécessaire pour vous de rechercher et taper le nom du patient. Si vous demandez la carte identité, dans deux secondes, vous avez le dossier du patient et vous pouvez maintenant retourner la carte identité au patient. Voilà. Je vais démontrer de nouveau ce que vous pouvez maintenant ajouter. Parce que sur la carte identité, on ne trouve pas toutes les données. Est-ce qu'à chaque visite, il faut introduire la carte identité? Je vous conseille de demander la carte identité chaque fois. C'est parce que pour la chose e-health, c'est important que vous avez lu la carte identité d'un patient récemment. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de le lire. Peut-être pas chaque fois, mais je vous conseille si vous voyez ce patient tous les deux mois, ce n'est pas nécessaire. Si vous faites ça une fois par six mois, c'est assez. Mais si c'est un patient que vous ne voyez qu'une fois par année, je vous conseille de demander tout le temps la carte identité. Et l'autre question, comment enregistrer avec la carte? Je vais le faire de nouveau. Donc, je vais quitter mon dossier ici et je vais aussi supprimer mon dossier pour vous démonstrer. voilà. Donc, maintenant, nous avons nouveau patient avec la carte identité. Je vais insérer la carte identité du patient. Il va lire la carte identité. Il va ouvrir l'écran données du patient. Parce que, pour Dantamine, c'est un nouveau patient. donc, il va vous demander ah, ce sont toutes les données du nouveau patient. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore ajouter? Par exemple, numéro de téléphone 09 382 006 c'est le nôtre. Numéro diazème fictif. Cette question pour comment ajouter des autres assurances dans la donnée du patient, je vais expliquer dans quelques minutes. Donc, patientez un petit peu pour ça. Vous pouvez donc à la main ajouter le numéro de téléphone et le numéro de JSM parce que ça ne s'est pas sauvegardé sur la carte identité. C'est juste le même avec l'adresse email. Je vais aussi le taper ici. aide-arbase dans admin .be Et si vous êtes content avec ça, vous pouvez sauvegarder et ouvrir fiche pour le ouvrir ou sauvegarder et fermer pour juste le sauvegarder et fermer. Si je clique ici sur sauvegarder et ouvrir fiche, je suis maintenant dans le dossier du patient. Et ça, c'est assez pour vous à ce moment pour ajouter un nouveau patient. Moi, maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez ajouter et regarder à des choses extra qui ne sont pas nécessaires pour un nouveau patient. Mais je vais vous expliquer. Dans Donner du patient, vous avez des différents fenêtres et je vais les expliquer tous. Donc, en général, vous avez ici titre, nom, prénom, adresse, code postal, commune, pays. Si vous tapez B, vous pouvez Belgique ou Belgia. Comme ça, la sexe. Dans mine, ce n'est que masculin ou féminin, on n'a pas le choix pour X à ce moment. Ça va venir dans le futur, mais pas à ce moment. La langue, numéro de téléphone, numéro de JSM. Ici, vous pouvez choisir par défaut, est-ce que vous voulez que le numéro qui va apparaître par défaut dans les contacts et les choses comme ça, est-ce que ça doit être un numéro de téléphone fixe ou le numéro du portable du JSM? Je pense que la plupart ça sera le numéro de JSM. Téléphone du travail, vous pouvez aussi noter le numéro de téléphone du travail ou le numéro de fax. Je pense que ça ne s'est presque pas utilisé. Adresse e-mail, ici, vous pouvez l'ajouter. Nous, dans Dantamine, on a la préférence d'utiliser l'adresse e-mail quand c'est possible pour sauvegarder un peu du papier pour l'environnement et aussi parce qu'envoyer un mail pour vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Si vous devez envoyer un enveloppe ou des SMS, ça vous coûte toujours quelque chose. C'est pour ça, un mail, c'est encore gratuit, donc ça, c'est bon. Au-dessus de ça, vous avez la date de naissance, donc ça se trouve sur la carte d'identité et vous pouvez aussi ajouter la date, donc quand le patient a décédé. Si vous avez ça, c'est possible. état civil, vous pouvez ici ajouter si le patient est marié et tout les choses comme ça, divorcé, des choses comme ça. Époux, épouse, vous pouvez l'ajouter ici, mais pour d'entrée de mine, tout le monde qui habite la même adresse est de famille. donc, si vous avez deux patients qui habitent la même adresse, ils sont déjà liés comme famille, donc ce n'est pas nécessaire d'ici d'ajouter l'épouse pour moi, par exemple. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Au-dessus de ça, vous pouvez mettre profession, si par exemple votre patient est médecin, vous pouvez l'ajouter ici, que vous savez, je peux lui expliquer en détail ce que je vais faire avec toutes les choses comme ça parce que c'est un médecin, il peut peut-être comprendre plus que par exemple un ouvrier. C'est comme ça. Ici à droite, vous avez un champ. Ici, vous avez un champ où vous pouvez remplir ce que vous voulez. Ça, c'est des choses qui sont à votre patient, des choses que vous avez besoin ou des notes générales. Faites juste attention si le patient demande de voir son dossier ou d'avoir son dossier digital, tout ce que vous notez ici sera visible aussi pour le patient. Donc, si vous avez noté ici il est toujours trop tard, je ne l'aime plus, il est quelque chose comme ça, c'est un émerdeur, quelque chose comme ça, si vous tapez ça ici, ce sera visible pour le patient. Si vous voulez que ce n'est pas visible pour le patient mais visible pour vous, vous avez le champ remarque 2. Ici, vous pouvez taper émerdeur, des choses comme ça. Ça, c'est visible pour vous mais pas pour le patient quand le patient demande son dossier. Raison du contact, ici, vous pouvez noter ça, contrôle annuel, détartrage, mal, des choses comme ça. Vous pouvez le taper ici. Au-dessus de ça, vous avez la période de rappel. Ça, c'est pour le rappel annuel. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment, je l'ai indiqué et par défaut, pour d'entremise, ça, c'est 26 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? 26 semaines après le dernier rendez-vous ou le dernier traitement de ce patient, Dantamine va le mettre dans la liste de rappel pour des patients qui doivent encore recevoir par défaut un e-mail que vous voyez ici pour leur dire « Ah, c'est déjà six mois, c'est peut-être temps pour fixer un nouveau rendez-vous chez nous pour avoir le trajet de soins buccal » des choses comme ça. Ici, vous pouvez choisir par lettre e-mail ou SMS. Par défaut, c'est e-mail et c'est 26 semaines. Si vous faites un rappel annuel, je vous conseille de ne pas taper 52 semaines parce que ça veut dire qu'après 52 semaines, ça va avertir le patient. Et ça veut dire que c'est déjà trop tard. Donc, je vous conseille de regarder dans votre cabinet quand est-ce que c'est nécessaire de fixer un rendez-vous chez vous. Normalement, je mets ici 44 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, 44 semaines après le dernier traitement, le patient est dans la liste pour recevoir un rappel et le patient et le patient a encore 8 semaines de temps pour fixer un rendez-vous. Et je pense que pour la plupart des dentistes, 8 semaines, ça sera assez pour fixer un rendez-vous chez vous. Ça dépend chez vous au cabinet, bien sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi taper 40. Ça veut dire que le patient a 12 semaines pour fixer un rendez-vous. Je pense que ça sera assez. Au-dessus de ça, vous avez le deuxième rappel. Qu'est-ce que ça veut dire si vous indiquez ça? Ça veut dire combien de semaines après le premier rappel est-ce que je veux que le patient apparaisse dans la liste du deuxième rappel. Si c'est noté comme ça, 44 semaines et 26 semaines, ça veut dire qu'après 44 semaines après le dernier traitement, le patient va recevoir un e-mail à ses temps pour fixer un rendez-vous et encore si le patient ne fait pas des réponses, ne fait pas un rendez-vous à ce moment ou après ce mail, 26 semaines encore après le mail de rappel ou la SMS de rappel ou la lettre de rappel, il va recevoir de nouveau un e-mail, un lettre ou un SMS pour lui dire « Ah, est-ce que vous n'avez pas encore fait un rendez-vous 7 ans » avec une explication pourquoi ça c'est nécessaire. donc pour le deuxième rappel si vous faites annuellement je vous conseille peut-être de taper ici 4 semaines plus tard ça veut dire qu'après 44 semaines premier rappel après 44 plus 4 vous pouvez répéter vous pouvez répéter pour le rappel annuel de semaine 52 s'il vous plaît ok donc pour le rappel annuellement il y a 52 semaines par année ça c'est comme ça mais si vous tapez ici 52 ça veut dire que dès que le moment qu'il y a 52 semaines qui sont passées après le dernier traitement c'est après 52 semaines que Dandamine va suggérer d'envoyer un e-mail à ce patient et ça veut dire que c'est plus tard c'est trop tard excuse-moi pour le pour le remboursement c'est pour ça que je vous conseille de ici mettre 44 d'avoir un peu combien ça c'est 8 semaines du temps pour donner donner du temps de 8 semaines à le patient au patient pour fixer un rendez-vous c'est pour ça que je le fais comme ça et ici deuxième rappel ça c'est encore combien de semaines après et si je tape ici 4 ça veut dire que après 44 semaines il va recevoir un e-mail et après en total 48 semaines après le dernier traitement il va de nouveau recevoir un autre e-mail oui les remboursements oui dépendent des années civiles mais c'est pour ah oui oui donc si c'est en janvier en 2019 ça peut être en décembre 2020 pour pour le le détartrage et les remboursements mais oui je sais mais je je vais toujours je fais toujours avec 5 en 2 semaines parce que c'est plus plus logique pour moi ok je dois dire deuxième rappel en 90% des cabinets ce n'est pas utilisé parce que la plupart des cabinets ont beaucoup on a assez des patients et ce n'est pas à l'heure pour donc si on laisse 52 semaines le remboursement n'est pas valide ça c'est un peu difficile ça c'est une nomenclature mais normalement si le patient n'est pas venu chez vous dans l'année passée ou il n'a pas droit au remboursement pour le détartrage pour l'examen buccal toutes les choses comme ça ok ici vous pouvez indiquer envoyer un email avec le rendez-vous agenda qu'est-ce que ça veut dire A si le patient fixe un rendez-vous chez vous dans la journée de dentamine dentamine va suggérer d'envoyer un email à ce patient si c'est un patient qui ne veut qui ne veut pas ça vous pouvez l'indiquer ici dans le dossier du patient A ne pas envoyer un email et ça veut dire dentamine ne va jamais vous demander d'envoyer un mail pour des rendez-vous pour ce patient ça c'est pour les patients qui ne veulent qui ne veulent pas recevoir des mails de vous voilà ça c'est ça c'était la partie générale dans données du patient deuxième partie ici c'est assurance et ici j'ai eu la question comment est-ce que je peux indiquer ici qu'il y a un patient qui a une assurance complémentaire chez dentalia ou mcdonto plus des choses comme ça vous pouvez l'indiquer ici où c'est mis assurance complémentaire ici vous pouvez taper oui ou ce que vous voulez DKV ou dentalia toutes les choses comme ça mais vous pouvez aussi indiquer ici la mutualité du patient si vous voulez mais si vous êtes connecté avec e-health dentamine va faire ça automatiquement je vais vous démontrer qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire je vais maintenant sauvegarder et fermer les données du patient je suis ici dans le dossier du patient en haut dans dentamine vous voyez vous êtes connecté comme quel dentiste et à droite vous pouvez vous connecter à la plateforme e-health je vais l'essayer maintenant de me connecter voilà vous pouvez ignorer ça et maintenant ça c'est vert ça veut dire je suis connecté avec le service e-health du gouvernement et maintenant je peux automatiquement rechercher la mutualité du patient le remboursement l'assurabilité toutes les choses comme ça ça se passe automatiquement en arrière-plan dans d'entre-admin je vais vous démontrer qu'est-ce qui se passe manuellement mais vous pouvez être sûr ça c'est automatiquement dans d'entre-admin donc je vais cliquer sur données du patient assurance vous voyez il n'y a pas quelque chose qui est rempli là si je clique sur données e-health ça va rechercher et ça va remplir automatiquement la mutualité code NIS numéro d'affiliation code toutes les choses comme ça maintenant ici je l'ai fait à la main mais d'entre-admin fait ça en arrière-plan dès que le moment que vous commencez avec le traitement du patient mais je le fais à la main pour vous démontrer qu'est-ce qui se passe répéter comment se connecter à e-health ok donc si vous avez lié votre certificat e-health à d'entre-admin ça c'est quelque chose avec lequel moi ou mes autres collègues de support peuvent aider mais dès que le moment que vous avez ça je vais répondre à cette question-là pour vous connecter avec e-health vous avez ici le bouton e-health vous pouvez cliquer sur ça et maintenant ici moi je vais me connecter avec session d'urgence parce que je ne suis pas dentiste Pierre Moller et je n'ai pas la carte d'identité d'un dentiste qui s'appelle Pierre Moller donc vous pouvez cliquer sur session d'urgence et ça va vous connecter avec le service e-health de gouvernement la deuxième question que j'ai ici comment on peut vérifier remboursement des soins ça sera expliqué dans la formation comment fixer des traitements comment attester toutes les choses comme ça c'est pas inclus dans cette formation je dois dire ça c'est la formation pour la semaine prochaine je vais retourner dans les données du patient assurance pour vous dire il y a des choses j'ai la question comment mettre des remarques dans le dossier du patient s'il est venu oui ou non à annuler ou non vous pouvez les ajouter ici dans les remarques générales ici vous avez ça vous avez aussi si vous voulez dans les données du patient le post-it vous pouvez taper ce que vous voulez ici et même et ça c'est un peu pour la semaine prochaine aussi mais dans les nouveaux traitements vous avez ici aussi quelque chose absente prévenue et absente pas prévenue donc ça c'est possible la question la prochaine question pour le rendez-vous du jour seulement si vous pouvez ça c'est pas encore possible ça va venir avec notre agenda digital en ligne qui va venir et oui ça reste dans le dossier de façon générale donc si vous voulez faire ça pour que ce jour je vous conseille d'utiliser ici consultation absente prévenue ou absente pas prévenue si c'est un patient qui fait ça plusieurs fois vous pouvez le mettre dans données du patient ici remarque toujours trop tard ou annule ne pas annuler pas averti et même dans le post-it vous pouvez mettre encore avec plus de détails si vous voulez je vais retourner partie assurance ici c'est aussi possible d'indiquer à quelqu'un qui est non assuré pour les réfugiés les sans-papiers les choses comme ça aussi c'est possible d'indiquer si c'est un patient qui est dans le régime système tiers payant ça c'est aussi possible d'indiquer ici ticket modérateur payé par l'armée vous trouvez ça aussi dans données du patient assurance et le même pour les malades chroniques ou des chômeurs de longue durée assurance complémentaire donc ici vous pouvez ajouter donc par exemple mutualité chrétienne ça c'est médicaux je pense que ça s'appelle et ici aussi vous pouvez ajouter si c'est un fonctionnaire de la commission européenne ça c'est je pense plutôt pour des cabinets à Bruxelles qui ont ça et ici c'est aussi possible de choisir le tarif du patient la liste de prix 1 ou Inami comme c'est maintenant ça veut dire que pour ce patient on va utiliser la liste de de prix 1 la question que j'ai est-ce que la formulaire d'assurance complémentaire sort automatiquement ça c'est aussi quelque chose que je vais expliquer dans la formation des traitements la semaine prochaine comment attester les choses comme ça si c'est un patient qui est assuré par la CA on doit écrire quoi dans la case vous pouvez ici dire juste oui ça c'est pour vous ou si vous voulez vous pouvez dire et eu au moment c'est oui qui est noté ici c'est juste comme ça ok donc le tarif si vous pouvez choisir ah est-ce que pour ce patient je vais toujours lui traiter via tarif Inami ou liste prix 1 2 3 à 10 la liste prix je vais expliquer et aussi la semaine prochaine avec le traitement parce que ça c'est lié à le traitement ok et ici vous pouvez aussi choisir le numéro de nomenclature si vous voulez le numéro de nomenclature normal ou le numéro pour les handicapés c'est aussi ici que vous trouvez ça donc dans les données du patient assurance aussi numéro hospitalisation ou si c'est un patient de besoin particulier vous pouvez aussi le noter ici partie à droite carte 6 vous pouvez ignorer ça le carte 6 n'existe plus donc vous pouvez ignorer ça ok maintenant à droite ça vous avez famille j'ai dit tout le monde qui habite la même adresse c'est de famille je vais vous démonstrer ça comment je vais sauvegarder et fermer je vais retourner à l'aperçu des patients ici à gauche je vais chercher quelqu'un que je sais qui est de famille ça c'est ici monsieur ou madame Sophie Van Noël je vais double-cliquer pour ouvrir son dossier et si je vais ici dans données du patient famille vous voyez tout le monde qui a la même adresse ça se trouve dans la partie famille de DanteAdmin c'est possible de faire des changements ici bien sûr ça se passe qu'il y a parfois d'être divorcé des choses comme ça et ce n'est plus de famille comment est-ce que vous pouvez supprimer des gens de famille ici vous cliquez par exemple sur la ligne de Sonia et vous cliquez sur supprimer et vous cliquez sur contact sélectionné Tantemi Tantemi va vous toujours demander est-ce que vous êtes sûr oui et maintenant Sonia n'est plus de famille de famille de Sophie ça ne veut pas dire que j'ai supprimé le dossier de Sonia mais elle n'est plus famille si vous voulez l'ajouter de nouveau c'était une erreur c'est toujours possible de cliquer sur ajouter et rechercher ici maintenant Sonia par exemple celui que je vais supprimer double-cliquer et voilà c'est de nouveau famille c'est aussi possible donc avec ce bouton ici ajouter d'ajouter des autres membres de famille qui se trouvent déjà dans le système même s'il n'habite pas la même adresse ok parfois vous avez des patients qui sont des réfugiés de son papier qui ne payent pas leur attestation mais par exemple que la Croix-Rouge paye les attestations ou le CPAS ça c'est possible comment est-ce que vous pouvez indiquer ça dans Don't Admin vous allez dans les données du patient comme je suis ici comment afficher tous les rendez-vous du patient je ne vais pas expliquer ça parce que maintenant c'est vraiment la formation des données du patient mais je peux vous montrer ça à la fin de la formation donc pour avoir un autre responsable financier le CPAS la Croix-Rouge vous allez dans Données du patient famille et vous indiquez ici liens financiers différents si vous cliquez sur ça maintenant par défaut ça s'est mis à Mme Sophie Van De Waal elle est responsable financier pour elle-même mais vous pouvez le changer en cliquant sur le bouton ajouter et maintenant vous pouvez rechercher par exemple CPAS il n'y a pas un CPAS qui est dans le système ok au début vous pouvez l'ajouter comme ici nouveau non-patient si vous cliquez sur ce bouton vous pouvez indiquer ici firme CPAS nom Liège par exemple quelque chose comme ça l'adresse rue Frangetère pourquoi pas numéro 10 code postal de Liège 4000 si je me reviens oui ça adresse email Liège je veux faire quelque chose à CPAS point BE quelque chose comme ça et j'ai cliqué sur ok et maintenant j'ai ici en bas vous voyez Liège rue Frangetère qui est ajouté comme lien financier différent et ce que je vous conseille à ce moment c'est de cliquer sur la boule verte pour le reprendre comme paramètre qu'est-ce que ça veut dire vous avez cliqué sur ça ça veut dire toutes les lettres de rappel de paiement toutes les attestations toutes les choses qui ont une connexion avec des paiements seront maintenant envoyées vers la CPAS de Liège si vous cliquez pas sur ça vous l'avez ajouté mais c'est pas utilisé comme paramètre donc je vous conseille de cliquer sur ça mais donc ça c'est donc pour des gens qui n'ont pas un droit de gérer leur propre finance je vais supprimer le lien financier parce que cette personne n'a pas de soucis avec ça ok à droite ça vous avez famille vous avez contact ici vous pouvez ajouter pour un patient des contacts ça veut dire à des endodontologues des stomatologues des orthodontistes que vous savez je vais référer ou orienter vers ce dentiste ce orthodontiste ce stomatologue des choses comme ça je vais maintenant je vais le fermer je vais le démonstrer dans mon dossier comment est-ce que je peux changer entre deux dossiers du patient je vais aller ici en bas et vous avez normalement par défaut c'est les cinq derniers dossiers que vous avez vu seront ouverts ici en bas donc je vais cliquer sur le mien je vais cliquer sur donner du patient et ici contact et si vous pouvez ajouter des contacts j'ai ici un parodontologue par exemple voilà donc maintenant vous avez ajouté ce parodontologue Catherine Deweyver comme parodontologue pour moi pour mon dossier pour le dossier de ce patient pourquoi est-ce que c'est nécessaire entre parenthèses je vais vous démonstrer maintenant je vais le sauvegarder et fermer si maintenant je veux référer ce patient vers le parodontologue si je clique sur communication dans la partie communication on a tous les mails toutes les lettres toutes les choses du patient on a aussi toute une formation qui concerne la partie communication mais je vais vous démonstrer une petite chose de ça si je vais cliquer sur lettres maintenant ça prend un peu de temps je m'excuse pour ça voilà il a disparu voilà vous avez déjà dans d'admin des lettres de référence lettres verts par eau par exemple si je double clique sur ça ah oui 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 ok j'ai pas changé ça ok je dois changer quelque chose je vais aller un peu trop vite pour vous maintenant vous voyez vous voyez toutes les données du praticien du praticien parodontologue seront ajoutées automatiquement dans d'admin c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'aller dans la partie données du patient contact et de mettre ici le parodontologue l'endodontologue stomatologue orthodontiste vers lequel vous voulez envoyer des mails concernant ce patient ça va vous sauvegarder beaucoup de temps pour écrire comment est-ce que vous pouvez ajouter des choses qui ne sont pas ici par exemple vous pouvez ajouter des nouveaux par exemple vous avez toujours si vous allez dans contact ajouter vous pouvez aussi ici ajouter des nouveaux si vous n'avez pas encore des choses comment on peut enregistrer le texte de lettres de référence ça c'est dans la formation de communication que je vais expliquer ça je pense que ça c'est dans 3 semaines ou 4 semaines qu'il y a cette formation ici si vous cliquez sur nouveau vous pouvez choisir nouveau contact ou nouveau spécialité différence entre ces deux donc spécialité ça c'est par exemple parodontologue en français ça c'est une sorte une spécialité maintenant vous pouvez ajouter un nouveau contact qui a comme spécialité parodontologue nom Dupont par exemple Marcel adresse adresse rue aussi rue frangeterre allez rue frangeterre 50 code postal 2000 inverse belgique des choses que vous voulez vous voyez maintenant j'ai ici Marcel Dupont qui est agité si je veux cliquer sur ça j'ai maintenant donc deux parodontologues qui sont ici un néerlandais et un francophone si je veux supprimer un de ces deux vous pouvez cliquer sur la ligne et cliquer sur supprimer et c'est fait maintenant j'ai Marcel Dupont donc je vais démonstrer de nouveau si je clique sur lettres et je vais ici cliquer sur lettres vert par haut vous voyez parodontologue Marcel Dupont donc toutes les données sont remplies automatiquement donc c'est pour ça que je trouve que ça c'est important pour vous sauvegarder un peu de temps ok données donc contact j'ai fait post-it ici vous avez à peu près 60 000 caractères pour taper ce que vous voulez du patient ce que vous tapez ici c'est visible pour le patient si le patient demande de voir son dossier donc faites attention ne pas faire un livre ici du patient concernant des choses privées comme ça donc vous pouvez taper des choses générales ici à droite vous avez l'anamnèse c'est quelque chose très important et vous avez le choix vous-même si vous indiquez ça ici affichez l'anamnèse dès l'ouverture de la fiche du patient ça c'est logique la question qui est posée dans les données du patient remarque 2 là ce n'est pas visible pour le patient ça c'est juste remarque 2 ça c'est privé ça c'est pour vous c'est pas visible par le patient donc dans l'anamnèse vous pouvez ici indiquer si vous voulez que l'anamnèse c'est la première chose que vous voyez quand vous ouvriez la fiche du patient qu'est-ce que ça veut dire je l'ai indiqué maintenant je vais sauvegarder et fermer je vais fermer mon dossier je clique sur la croix je vais rechercher n'importe quel patient mais je vais chercher moi-même de nouveau double cliquer qu'est-ce qui se passe maintenant il va direct ouvrir l'anamnèse donc c'est très facile pour vous maintenant de demander est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous avec les médicaments des allergies toutes les choses comme ça qu'est-ce que vous trouvez là-dedans vous avez l'anamnèse dentaire de plus mais ça c'est rien ATM autre vous pouvez taper les choses que vous voulez si vous avez des choses qui sont importantes par exemple ici test je l'indique important vous pouvez l'indiquer là brossage des dents extraction complication hygiène plaque des choses comme ça mais je pense que c'est plus important ici l'anamnèse médicale vous avez ici les addictions alcool drogue tabac je fais l'indiquer par exemple que j'ai des problèmes voilà comme ça vous pouvez aussi noter ici des choses alcool par exemple méthadone par exemple par exemple tabac cigarette cigarette un paquet par jour des choses comme ça c'est comme vous voulez juste aussi avec l'alcool par exemple vous pouvez mettre ici whisky de deux bouteilles c'est peut-être beaucoup mais par exemple whisky chaque jour par exemple des choses comme ça vous pouvez l'indiquer là si vous avez indiqué si important vous voyez je l'ai indiqué mais vous ne voyez rien dans le dossier du patient parce que je ne l'ai pas encore sauvegardé si je vais cliquer ici sur sauvegarder avec ce bouton vous voyez dans le cadre important qu'il y a trois choses qui sont en rouge et qu'est-ce qui se passe si je ferme ça et je vais cliquer sur addiction ça va ouvrir l'anamnèse je vois je vois maintenant c'est ici alcool, drogue, tabac whisky chaque jour méthadon les choses comme ça ça c'est indiqué là qu'est-ce que vous trouvez aussi là les allergies anesthésiques autres bijoux cosmétiques latex médication par exemple pénicilline ça c'est peut-être important de le noter ici si vous indiquez ça sauvegarder et fermer vous voyez maintenant il y a quatre choses qui sont indiquées si vous cliquez sur ça il va ouvrir où il y a quelque chose qui est noté et vous voyez en direct c'est addiction et une allergie aux pénicillines qu'est-ce que vous voyez aussi les autres catégories arthrose les autres c'est peut-être important épilepsie hépatite sida le chimio ça se trouve tout dans les catégories autres la cardiopathie c'est aussi tout logique qu'est-ce qui se trouve ici je pense cérébrale apoplexie ça se trouve là diabète type 1 type 2 ça se trouve là la grossesse aussi vous pouvez ici noter la date d'accouchement n'oubliez pas de le supprimer quand le bébé est là interne estomac foie malade pulmonaire problème psychique antidépresseur vous pouvez l'indiquer là tendance à l'hémorragie médication si c'est un patient qui prend beaucoup d'aspirine vous pouvez mettre ça ou s'il y a hémophilie vous pouvez aussi le noter ici ça se trouve tout dans la partie anamnèse donc ça c'est l'historique médical des patients des choses pour faire attention et si c'est indiqué ici dès l'ouverture de la fiche du patient ça va donc ouvrir chaque fois et donc ça veut ça veut dire que c'est très facile à vous de demander qu'est-ce qui a changé ok à droite ça vous avez fiche financière chez moi c'est pas intéressant parce que j'ai pas de données là-dedans je vais regarder chez l'autre patient Sophie Van De Waal je vais aller dans données du patient fiche financière qu'est-ce que vous voyez ici vous voyez ici l'historique financière entre vous et le patient qu'est-ce que vous voyez ici toutes les attestations que vous avez fait pour ce patient avec aussi dans la colonne débit le montant que vous avez demandé pour ça dans la colonne crédit vous voyez tout ce que le patient a effectivement payé à ce moment ça c'est en italique ça veut dire en italique c'est toujours les paiements c'est comme ça je sais pas si vous le voyez mais c'est comme ça et en normal dans la colonne débit ça c'est le montant que vous avez attesté je vais pas expliquer en détail parce que nous avons une formation financière de deux heures qui va vous expliquer tout ce qui est noté ici dans la fiche financière aussi tout ce que vous trouvez dans la fiche dans le chiffre d'affaires le journal toutes les choses comme ça donc c'est juste pour vous pour savoir dans les données du patient vous avez accès à la fiche financière c'est aussi possible si vous êtes dans le dossier du patient vous avez en direct le bouton ici à gauche pour aller en direct à la fiche financière donc ça c'est très vite codes ça c'est quelque chose que vous pouvez ignorer ça c'est quelque chose pour nous si on a fait des migrations de données d'un autre logiciel ça se trouve ici dans les codes à droite ça vous avez orthodontie ici c'est noté la date de notification appropriation de prolongation nombre de prolongation date où c'est refusé numéro de modèle classe et prévoir le prochain rendez-vous ça c'est ici ce qui est aussi très important ici à droite ça c'est ici à titre conservatoire la nomenclature si vous commencez avec les orthos après le 5e anniversaire et si vous avez une prolongation pour la nomenclature après le 22e anniversaire c'est aussi noté ici à droite ça vous avez l'historique e-health pour ce patient ça n'existe pas parce que je n'ai pas la carte d'identité c'est un peu personne fictif aussi donc je vais retourner mon dossier donner du patient historique e-health et ici c'est pour vous vous avez une historique de tout le temps quand est-ce que vous avez demandé des choses pour des données de e-health maintenant ici je l'ai fait aujourd'hui parce que j'ai demandé manuellement vous avez vu la mutualité l'assurabilité toutes les choses comme ça mais si vous êtes connecté avec e-health qu'est-ce que vous pouvez voir aussi et ça c'est quelque chose que quelqu'un de vous a demandé comment est-ce que je peux voir les remboursements pour ce patient est-ce qu'il a droit à des choses qui sont remboursées ou pas remboursées ça vous trouvez à gauche dans la colonne gauche si vous cliquez sur date si vous cliquez sur ça vous pouvez en direct ici rechercher si vous cliquez par exemple sur examen buccal sur itar il va réfléchir il va demander ça à la mutualité et on doit patienter un petit peu et vous voyez les deux écrans blancs ça veut dire remboursement normal pas entière payant pas élevé pas refusé c'est remboursement normal donc je suis en ordre donc ça c'est bon juste le même par exemple pour les radios si vous cliquez sur itar donc sur cette tarification électronique vous pouvez regarder est-ce que ce patient a droit un panneau aujourd'hui je veux dire je suis ici chez la mutualité chrétienne et ça c'est la plus lente mutualité qui existe digitalement donc je m'excuse je vais changer de la mutualité juste pour la formation je pense quand ce n'est pas un remboursement normal les écrans seront en rouge quand ce sera un remboursement possible en tiers payant ce sera deux écrans en vert je vais juste essayer pour détartrage la mutual est impéciement indisponible donc ça se passe beaucoup avec la mutualité chrétienne je dois dire voilà vous voyez pour le détartrage c'est aussi un ordre pour la mutualité pour le DPSI je vais regarder si je fais ça pour vous démonstrer si c'est possible de l'avoir en tiers payant ou pas voilà vous voyez si je clique sur DPSI vous voyez ce sont des écrans verts au lieu de blanc ça veut dire un DPSI c'est possible de faire en tiers payant pour ce patient si vous voulez voir si le patient donc comment voir si le patient doit encore de l'argent ça vous voyez toujours en bas de l'écran vous voyez ici maintenant ce solde chez moi c'est 0 ça veut dire que je suis ok si c'est en rouge si c'est en rouge ici en bas ça veut dire que le patient doit encore payer si c'est en vert ici en bas le solde ça veut dire que le patient a déjà une compte chez nous quelque chose comme ça et si vous avez dans cet écran ou le moment que vous attestez les deux écrans rouges ça veut dire pas de remboursement oui ça veut dire que le patient n'est pas en ordre ou que le patient par exemple a oublié de donner ses attestations à la mutualité des choses comme ça et donc c'est comme ça que vous pouvez savoir ça je vais expliquer j'explique ça aussi dans la formation des traitements parce que au moment que vous faites une attestation il fait ça ce que vous faites ce que j'ai fait ici manuellement il fait ça automatiquement dès que le moment que vous faites une attestation pour ce traitement c'est là que vous pouvez voyez ça et dans les données du patient donc historique et vous avez ici le consentement qu'est-ce que ça veut dire ça c'est avec la loi GDPR normalement je pense que vous connaissez ça c'est depuis le mois de mai 2018 il y a des nouvelles lois européennes pour la vie privée le GDPR et là dedans il y a aussi des parties bien sûr pour des dentistes qu'est-ce que ça veut dire dans la loi par défaut c'est mis à quand un patient vient chez vous ou chez un autre médecin dans l'hôpital des choses comme ça c'est indiqué dans la loi que ce n'est pas nécessaire pour vous comme dentiste de demander la confirmation du patient pour lui demander est-ce que je peux utiliser vos données non si un patient vient chez vous il donne son consentement on dit en implicite pour dire oui vous pouvez utiliser mes données pour me traiter c'est pas nécessaire pour vous de le demander pourquoi est-ce que nous avons dans d'entermines ce bouton dans données du patient consentement ça c'est parce que là ce bouton enregistrer consentement ça veut dire si vous avez demandé le consentement du patient pour partager ces données vers e-health et ça c'est quelque chose différent parce que ça c'est vous qui partagez les données du patient vers e-health vous voyez chez moi c'est enregistré parce que j'ai eu une formation hier et je l'ai fait comme ça la question qui est posée si un patient demande son dossier est-ce que vous êtes obligé d'imprimer son dossier vous n'êtes pas obligé de l'imprimer mais vous ne pouvez pas refuser la demande du patient vous pouvez l'envoyer par mail via un excel des choses comme ça mais ce n'est pas nécessaire de l'imprimer mais vous ne pouvez pas refuser de donner le patient son dossier ok et donc le consentement enregistré et en bas de ça vous avez la relation thérapeutique qu'est-ce que ça veut dire relation thérapeutique ça veut dire si vous voulez que vous êtes connu comme dentiste de ce patient chez e-health ou si le patient veut aussi ça qu'est-ce que ça veut dire si le patient a un accident il doit être il a besoin d'un dentiste dans l'hôpital par exemple ils vont regarder et ils vont dire si vous êtes comme relation thérapeutique si vous avez ça avec ce patient ils vont voir je dois le référer je dois le référer vers je dois le référer vers le dentiste Pierre Moller ici j'ai ici une question partagée avec le réseau santé wallon et comme e-health oui ça c'est juste comme ça je vais essayer de créer une relation thérapeutique mais je pense que ça ne va pas réussir parce que c'est un c'est un dentiste fictif c'est pour ça que ça ne marche pas pourquoi est-ce que ça c'est ici c'est important pour la loi GDPR un petit peu mais aussi pour vous pour la prime télématique avoir une relation thérapeutique avec un patient ça c'est une des choses qui est nécessaire pour avoir la prime télématique c'était comme ça en 2018 nous ne savons pas encore qu'est-ce qui est nécessaire pour la prime télématique en 2019 je dois dire et donc ça c'est toute la partie enregistrée des patients toutes les choses administratives du patient si vous avez des questions maintenant c'est le temps si vous n'avez plus des questions je vous laisse vous pouvez quitter le TeamViewer la ligne téléphonique si vous n'avez plus des questions concernant la partie des patients j'espère que tout était clair je vais le dire de nouveau je ne suis pas francophone donc je m'excuse pour mes erreurs je vous remercie pour votre attention c'est quelque chose de nouveau comment trouver les rendez-vous dans le futur oui je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça merci monsieur et madame Guisson pour ça pour trouver tous les rendez-vous dans le futur pour un patient vous avez ici à gauche le bouton agenda et rendez-vous si vous cliquez sur ça vous allez dans l'agenda et ici en bas vous avez la liste de tous les rendez-vous de ce patient maintenant chez moi c'est vite parce que je suis un nouveau patient ce patient mais c'est aussi possible de cliquer ici sur le bouton uniquement futur rendez-vous ça va vous montrer tous les rendez-vous dans le futur je vais regarder si c'est chez l'autre patient Sophie agenda et rendez-vous et voilà vous voyez elle a des rendez-vous si vous voulez savoir ne que les rendez-vous dans le futur si vous cliquez sur uniquement futur rendez-vous vous avez maintenant la liste de tous les rendez-vous dans le futur oui une session sur le module financier sera prévue mais la personne qui doit donner ça c'est Dimitri est malade avec la grippe à ce moment et je dois le planifier avec lui et donc maintenant c'est prévu d'avoir une formation financière tous les deux mois ça sera aussi le vendredi matin normalement ça c'est le vendredi matin de 10h à midi de rien voilà je vous remercie tous pour votre patience c'était quelque chose très spécial c'est nouveau pour moi aussi donc j'espère que c'était clair et j'espère de vous voir dans la semaine prochaine s'il n'y a plus de questions je vais quitter la session TeamViewer et aussi la ligne ce vidéo ici ce que nous avons fait maintenant je vais aussi le mettre sur notre site web en direct donc vous voyez ce vidéo aussi avec toutes vos questions vous le voyez et ça sera aussi sur notre page de YouTube dans la semaine la semaine prochaine on est en train de regarder pour avoir audio sans téléphone mais c'est c'est pas facile parce que mon ordinateur ici a un microphone qui n'est pas assez bon donc on est en train de regarder pour quelque chose autre ou par exemple via WhatsApp ou quelque chose comme ça aussi ok je vais maintenant quitter le TeamViewer et la ligne et je vous souhaite déjà un bon week-end à tout le monde de rien merci pour l'attention merci pour l'attention